Tu veux le meilleur pour ta voiture ? Tu regardes déjà nos tutos ? Alors le bon réflexe pour les bonnes affaires, c'est d'acheter sur l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Tu peux retrouver les disques et plaquettes Bolk utilisés dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Ouvre le réservoir de liquide de frein. Desserre les goujons des roues avant. Soulève l'avant de ton véhicule. Pose le véhicule sur les chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Afin de réaliser le changement des disques et plaquettes sur ton véhicule, il est nécessaire de retirer les roues pour avoir un accès complet. N'oublie pas de glisser les roues sous le véhicule. Oriente le disque vers l'extérieur, cela te facilitera l'intervention. Pour débloquer le disque, insère un tournevis plat assez fin pour qu'il puisse rentrer entre les deux parois du disque. Il faudra l'insérer avant la chape pour qu'il puisse venir embuter contre cette dernière. A l'aide d'un embouteur X30, débloque la vis de maintien du disque. Retire le tournevis. Insère un tournevis plat à l'extrémité extérieure du trou oblong situé sur l'avant de l'étrier. Fais levier à l'aide du tournevis en tirant vers toi. Cela a pour effet de faire rentrer le piston. N'hésite pas à reprendre la prise du tournevis en l'insérant plus profondément, une fois que l'espace entre la plaquette et l'étrier le permet. Assure-toi d'avoir rentré au maximum le piston avant de passer à l'opération suivante. Retire les bouchons obturateurs des vis de colonnette. A l'aide d'un cliquet et d'une douille Allen 2,7, dépose les deux vis de colonnette. Retire l'agrave de maintien du flexible de frein. Déclipse le flexible de frein. Retire l'étrier. Puis déclipse chacune des deux plaquettes afin de les extraire. Tu peux maintenant poser l'étrier sur une des spires du ressort d'amortisseur. A l'aide d'une brosse métallique, nettoie la chape aux emplacements des plaquettes. Cela facilite leur repose. Termine la dépose de la vis de maintien du disque afin de le retirer. Il arrive que le disque soit bloqué sur le moyeu. Utilise à ce moment-là un marteau pour l'extraire. Enfin, retire le disque. Nettoie avec une brosse métallique le moyeu et une fois terminé, enduis-le de graisse cuivrée. Cela évitera une détérioration par oxydation et facilitera les futures interventions. Toutes les pièces utilisées dans cette vidéo proviennent de nos partenaires en qui nous avons conscience et qui nous aident eux aussi à vous faire un maximum de tutos. On t'a mis tous les liens dans la description, alors n'hésite pas à aller les consulter. Tu peux retrouver les pièces des produits Bolk utilisées dans la vidéo sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Munis-toi du nouveau disque. Avant de poser le nouveau disque, il est nécessaire de le nettoyer avec du nettoyant frein et de l'essuie-tout afin de retirer la paraffine de stockage. Si c'est un disque peint, pose-le directement sur le moyeu de roue. Pose le nouveau disque et revisse au maximum à la main la vis de fixation. Réutilise la technique du tournevis pour bloquer la rotation du disque et pouvoir bloquer les vis de maintien de ce dernier. Munis-toi des nouvelles plaquettes. Endue l'extrémité des nouvelles plaquettes avec de la graisse cuivrée. Positionne la plaquette côté piston dans l'étrier, puis remets en place la plaquette extérieure dans son emplacement. Remets maintenant l'étrier en place en assurant que les vis de colonnette sont en face de leurs emplacements. Enfonce-les et commence le vissage à la main. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Repose les capuchons de colonnette. Reclipse le flexible de frein et verrouille-le. Tu peux t'aider d'un marteau. Tu peux maintenant réitérer l'opération de l'autre côté. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule et le reposer au sol. Avant de redémarrer, n'oublie pas de revisser le bouchon de liquide de frein. Attention ! Avant de réutiliser ton véhicule, démarre-le, pompe sur la pédale de frein afin de rapprocher les plaquettes du disque. Pense à adopter une conduite souple et sans freinage brusque les 50 premiers kilomètres pour ne pas glacer les plaquettes neuves. Opération terminée. Salut, c'est Théo de ma clé de 12. Bon, vous êtes seulement 6,7%. Non, sérieusement, on a besoin de toi pour faire rayonner la chaîne. Il suffit simplement que tu mettes un like sur la vidéo, tu laisses un commentaire et surtout, s'il te plaît, tu t'abonnes. Tu ne peux pas t'imaginer comment ça va nous aider. Ça va nous permettre de produire encore plus de tutoriels et d'aider encore plus de monde. Allez, bisous ! Zerbardi ! Sous-titrage ST' 501